Alors dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment vous connecter à votre compte lecteur de la bibliothèque communale de Leuze-en-en. Alors pour ce faire, vous allez vous rendre sur la page bibliothèque.leuze-en-en-en.be Et donc vous cliquez sur Enter et vous arrivez sur cette page d'accueil. On a différents onglets tout en haut qui nous permettent d'accéder à différentes possibilités dans le logiciel Ici, pour se connecter à votre compte lecteur, on va plutôt aller dans Mont Socrate Donc vous cliquez, vous positionnez sur Mont Socrate et ensuite vous cliquez sur connexion Alors on arrive sur cette page, pour vous connecter vous aurez besoin de votre passeport lecture qui est la petite carte bleue que nous vous avons donnée lors de votre inscription à la bibliothèque Sur ce passeport lecture vous avez un code barre et sur ce code barre vous avez plusieurs numéros Alors on va les taper dans le champ votre numéro de matricule Donc ici j'ai créé une carte fictive pour l'occasion Voilà, donc je mets le numéro Il faut également compléter les trois premières lettres du nom de famille Donc ici j'ai créé lecteur tutoriel, donc le nom de famille c'est lecteur, donc ce sera L-E-C Et votre date de naissance Donc ici j'ai inventé aussi une date de naissance Voilà Et il vous suffit de cliquer sur valider la demande Donc le petit bouton vert, hop Et vous arrivez sur cet écran où on vous dit félicitations d'être bien authentifié Et on vous explique toutes les possibilités que vous avez sur votre compte Donc notamment faire des recherches et consulter le catalogue de la bibliothèque Faire une demande pour une nouvelle inscription éventuellement Réserver des livres Consulter l'historique de vos lectures Prolongez le prêt de vos livres en cours Et donc pour ça, c'est pas possible tout le temps de prolonger, prolonger, prolonger Vous pouvez prolonger une fois vos livres de 21 jours Comme c'est le cas dans le règlement Alors on va aller dans Mont Socrate Vu qu'on est connecté Et on va aller voir mes lectures Donc en cours, là pour le test, j'avais mis un roman d'Elietta Bécassis Donc vous voyez bien, le livre a été emprunté le 6 mai Et il doit être remis le 25 mai Vous avez la possibilité de prolonger en cliquant juste ici Donc si vous voulez prolonger, hop Votre prêt vient d'être prolongé Et donc il vous informe qu'il y aura 50 cents à payer Lors du retour du livre Voilà Vous pouvez donc voir les lectures en cours Mais également celles qui sont terminées Donc si vous cliquez sur terminer Normalement, s'affichent ici Toutes les lectures que vous avez déjà faites Ou déjà empruntées Tous les livres que vous avez déjà empruntés à la bibliothèque Depuis que vous êtes inscrit Donc ici, comme j'ai créé une carte Une carte pour le tutoriel Il n'y avait pas de prêt en cours Ni de prêt passé Donc je ne peux pas vous le montrer Vous pouvez trier vos lectures par titre Par auteur et par date d'emprunt Et vous pouvez également faire une recherche Sur une période donnée Imaginons que vous faites un travail pour l'école Ça arrive souvent Et que vous avez oublié de noter les références C'est l'occasion, via Mont Socrate De rechercher le titre des livres empruntés De septembre à octobre 2019 Par exemple Voilà Donc ça c'est pour Mont Socrate Je vous rejoins dans un deuxième tutoriel Concernant les recherches A tout de suite A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !